Oui ? Je suis venu chercher mon papier ? Oui, oui, je vous attendais. Par rapport au... Entrez. Je vous ai stilic. Vous pourrez prévenir, Philippe, que le jeune homme est arrivé ? Oui, bien sûr. Alors ? Ben, c'est pas encore ça. Mais le radis, c'est presque bon. Bien. On y va ? Je vous préviens qu'il a passé une mauvaise nuit. Un peu comme vous, apparemment. La journée commence impérativement à 7h du matin avec l'infirmière. Il a besoin de 2 à 3h de soins tous les matins. Je dois vous préciser que beaucoup de candidats j'ai à Cléfonge au bout d'une semaine. Ça défile ici. Bon, j'aime bien la déco, la musique, tout ça, c'est très bien. Mais a priori, je ne vais pas l'acheter. Puis je n'ai pas prévu la journée, non. Bon, écoutez, on m'a demandé de vous faire une visite. Moi aussi, j'ai d'autres chats à fouetter. De toute façon, c'est bientôt fini. Alors voilà, pour communiquer, vous avez un babyphone. C'est comme un talkie, vous l'entendez, il vous entend. Selon le contrat, vous disposez également d'une dépendance. Alors là, vous avez les toilettes. Et là, vous avez une salle de bain séparée. Oh, c'est là. Bon, il vous attend. Une minute. Bon, ça y est, c'est signé, votre papier. Il est dans une enveloppe sur la petite table. Autrement, comment vous vivez l'idée d'être un assisté ? Quoi ? Bon, je veux dire, ça ne vous gêne pas de vivre sur le dos des autres ? Ça ne vous pose pas un petit problème de conscience. Ça va, merci. Et vous ? Sinon, vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler ? C'est-à-dire, avec des contraintes, des horaires, des responsabilités ? Je me suis trompé, en fait. Vous en avez de l'humour. J'aurai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je vous laisse la journée pour réfléchir. Je parie que vous ne tiendrez pas deux semaines. Sous-titrage ST' 501